Le déclencheur de ce projet-là, je l'ai fait avec un album que j'aime bien qui s'appelle « Maman » de Mario Ramos. Dans ce livre-là, on voit un petit garçon qui se promène d'une pièce à l'autre en la recherche de sa mère. Il semble effrayé, en panique. On a tous l'impression que c'est parce qu'il y a des animaux surprenants dans chacune des pièces, mais finalement, la toute fin de l'histoire, on découvre que le petit garçon avait peur tout simplement d'une petite araignée qui était au plafond. Ça m'a amenée à discuter avec mes élèves de ce sont quoi ces animaux-là qui nous font peur et pourquoi est-ce qu'ils nous font peur. Peut-être que ces petites créatures-là, ces petites bestioles-là, on en a peur tout simplement parce qu'on ne les connaît pas assez bien. Alors, ça a été une façon pour moi d'activer les connaissances antérieures en discutant, en faisant ressortir quelles sont leurs craintes par rapport à ces animaux-là et comprendre que finalement, peut-être que si on les connaissait mieux, on en aurait moins peur. Alors, puisqu'on parlait des animaux, assurément, il a fallu qu'on travaille le vocabulaire qui est lié au monde des vivants. Parce que si on voulait apprendre des choses sur eux, il fallait pouvoir utiliser les mots qui désignent tous les différents aspects de leur vie. Pour mieux comprendre la structure du texte dans un livre documentaire, j'ai débuté par faire un modelage en classe. Le livre documentaire, il a une façon d'être organisé qui est très particulière. J'ai montré à mes élèves comment je m'y prenais pour faire une recherche. J'allais observer toutes les différentes aides organisationnelles qu'on peut retrouver dans un texte courant. Et puis, par la suite, en fait, les élèves ont été invités à venir à la bibliothèque, consulter différents livres à leur choix pour aller reconnaître tous ces éléments-là qui nous aident à comprendre lorsqu'on lit un documentaire. Alors, avec mes collaboratrices, on avait préparé un genre de petit dictionnaire du documentaire qui nous permettait d'utiliser le bon vocabulaire pour désigner, par exemple, les schémas annotés, les encadrés informatifs, la table des matières, le glossaire. Et là, les élèves sont partis avec une petite fiche d'identité aller reconnaître tous ces éléments-là dans les livres qu'ils avaient sélectionnés. Pour ce modelage-là, j'ai utilisé le livre qui s'appelle « Notre environnement ». En fait, c'était vraiment un excellent choix puisque je l'avais en format papier, mais je l'avais aussi disponible en format numérique sur Biblius. C'est vraiment un livre très coloré, très accessible pour les élèves qui débordent d'aide organisationnelle.